Les Aiglons du Mali se sont adjugés de la médaille de bronze du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football IFWAB-I-20 Togo 2018 en dominant leurs homologues du Niger par les scores de 2 buts à 1. C'était à l'occasion du match de classement, disputé le dimanche 16 décembre 2018 au stade municipal de Lomé. Bâtu in extremis par le Niger 1-1 au terme du temps réglementaire et 5-4 au tir au biche en demi-finale, les protégés de Mamoutou Kané Dimourle, Entraîneurs des Uyvins du Mali, habillés ici en mao jaune, ont fini sur une bonne note devant leurs homologues du Niger lors de cette petite finale. Clément Boubacar Kanouté, capitaine des Aiglons maliens, et ses partenaires ont ouvert la marque par le biais de Boubacar Traoré qui a merveilleusement conclu une action collective à la 58e minute. Les Maliens ont été réjoints au score par les Nigériens à la 65e minute suite à un sentier d'Ibrahim Namata qui trompe Al-Kalfa Kouloubali, portier du Mali. Sept minutes plus tard, Djadje Djanka, entré en cours de jeu en seconde période, a donné l'avantage aux Maliens en concrétisant une action collective également. Deux unes, c'est le score final en faveur des Maliens. Invité à pieds levés, après le forfait de la Côte d'Ouvar, le Mali a honoré son rang en saluant la 3e place après cette victoire. Mamadi Djarat du Mali a été élu homme du match. Il a reçu son trophée Sergio Sport au terme de la rencontre. Quant à Boubacar Boubou Conté, élu déjà trois fois homme du match lors de cette compétition. Ce milieu de terrain formé à l'Académie des Étoiles du Mandé a été désigné meilleur joueur du tournoi. Il a reçu les ovations en recevant son trophée. Le tournoi a été très bénéfique, c'est-à-dire qu'on est arrivés à faire ces matchs. Les cinq matchs ont voulu terminer, les cinq matchs balles dans la finale. Demorément, ça a été la positionnale. Je pense que dans l'ensemble, on est satisfait dans le jeu, dans le comportement des joueurs. Et ça nous a permis de voir les autres pays qualifiés pour la canne, et nous aussi nous sommes qualifiés. Donc c'est à nous le lieutenant de voir quel côté il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout en plus qu'à 22h, costaud comme ça, ce n'est pas facile. Donc on va se préparer, d'arracheter, pour les deux jours, pour que toute l'essence soit de notre côté. Donc on peut faire une très bonne carte. Comme je l'ai dit, nous avons fixé deux objectifs, c'est-à-dire d'avoir plus de compétition et d'essayer d'aller plus bien pousser dans ce plan de compétition-là. Bonne vue compétition, là, je peux dire que sous les 20 jours, nous avons plus de 18 ou plus balles à la compétition. Ce qui nous a permis véritablement de voir ces deux niveaux, afin de le prendre globalement, sous le plan technico-tactique. Ça nous a permis de voir ce qu'il faut améliorer et ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que le deuxième niveau, là, c'est un bilan satisfaisant. Signalons qu'en finale, le Sénégal a battu le Nigeria par le score de 2 buts à 0. Le trophée des meilleurs buteurs a été décroché par Yusuf Mbadi du Sénégal, auteur de 4 réalisations, dont une en finale. Avec seulement un but encaissé en 5 matchs, Djali Kobali Ndjaï, gardien de Bide de Lyon, sous du Sénégal 7, a jugé du trophée des meilleurs gardiens.